Ils relatent les temps forts de l'histoire du royaume du Dan Romain, l'un des plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. Ils illustrent les proverbes de la culture fond. Les bas-reliefs sculptés et colorés qui décorent les murs des palais royaux d'Abaumé, dépeignent les victoires militaires et l'histoire des fonds, un peuple vivant au sud du Bénin. Point d'attraction pour les touristes, ces vestiges datent des années 1700. À Abaumé, capitale historique du pays, quelques familles sont habiletées à façonner et interpréter les bas-reliefs. La famille Fendoran est l'une d'entre elles et s'applique à transmettre aux natifs de la région leur signification. C'est un canacier, ça c'est un bruit de l'investissement, il voit qu'il y a son investissement sur les ennemis, puisqu'il dit qu'un canacier ne se noyait jamais sur les rives, si bien que n'importe quelle guerre interne ou est-ce qu'il l'accueillait, il est toujours sauvé de ça. Donc il y a le canacier, comme vous voyez partout. Fabriqués à base d'argile et de cire, les bas-reliefs se sont détériorés au fil des ans. La transformation des palais royaux de Guizot et de Glelais, ancien monarque du royaume du Dan Romain, en musée, remonte à 1943. La double inscription du site sur lequel il se trouve, sur le patrimoine mondial, en 1945, a favorisé une meilleure conservation des bas-reliefs qui en ornent les murs. Cependant, les gestionnaires du patrimoine culturel reviennent constamment sur l'importance de leur entretien et de leur rénovation. Les bas-reliefs sont des symboles que les rois du Dan Romain ont exploités pour pouvoir passer leurs messages. Mais c'est des messages forts qui sont liés chaque fois à une gloire de chaque roi. Et donc les rois en faisaient usage pour montrer et démontrer à leurs ennemis, à leurs adversaires, qu'ils sont toujours plus forts. Parfois ça devient des devinettes. Ils peuvent envoyer ce genre de messages à des rois qui les défiaient peut-être et leur demander de tout faire pour donner l'explication. De 1991 à 1997, la direction du patrimoine culturel du Bénin, en partenariat avec quelques artistes ou artisans locaux, avait procédé à la restauration de ces bas-reliefs. Les spécialistes de la question espèrent l'aboutissement du nouveau projet de rénovation en cours d'élaboration.